allez on est arrivé à roues sévassées avec pascal bonjour bonjour entre terre et fer on va expliquer pourquoi parce que vous faites un peu de paysages mais surtout évidemment ferronnier d'art on est dans une sorte de lieu d'exposition là où on a bu le café d'ailleurs il ya la forge juste à côté vous nous expliquez un peu votre parcours pascal parce que je vais pas dire qu'il est atypique mais vous avez découvert le faire un peu sur le tard ouais c'est ça je sais plus à quel âge exactement mais bon j'avais un j'étais comment j'étais j'étais voué aller plutôt vers l'industrie au final et puis j'ai comment j'ai j'ai découvert l'industrie et ça m'a fait un peu peur pour le coup et il ya un moment je me suis un peu cherché je me suis dit qu'est ce que je pourrais faire d'autre que de prendre cette orientation là et donc j'ai fait une formation assez courte à lave pas de de dix mois je crois et voilà c'était un peu une rencontre avec le feu quoi alors il y a eu il y avait plein de gens qui ont participé vous étiez une douzaine de personnes rencontre avec ces gens là rencontre avec le feu tout à l'heure quand on en discutait vous m'avez dit une phrase assez intéressante vous avez dit finalement c'est assez viscérale et et le feu c'est un peu l'histoire de l'homme c'est ça qui vous a touché vous finalement ouais c'est ça ouais 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 c'était justement ça reste vraiment une rencontre il n'y avait pas de j'y suis pas allé en disant ouais il va y avoir du feu tout ça en fin de compte c'est une fois sur place quand j'ai commencé à travailler avec le feu je me suis rendu compte de tout ce que ça pouvait me procurer comme plaisir et comme voilà comme qu'est-ce qu'une sensation qu'est ce que justement quelles sont ces sensations avec le feu c'est quoi c'est la chaleur c'est la lumière c'est le fait de rendre une matière dure un peu molle et de la remodelée derrière je crois que c'est un peu tout ça c'est c'est comment dire c'est le fait que la matière elle puisse être dure et finir par être modelable et d'en faire un petit peu ce qu'on veut au final puis en plus dans l'acier il ya une il ya on peut rattraper un peu ses erreurs on peut vraiment aller chercher à les pousser le vis assez loin je trouve en termes de voilà de fabrication il admet un peu plus l'erreur que certaines certaines autres matières après bon faut décoder tout ça mais et vous saviez pascal que vous aviez quand même un côté très artistique parce que là on est à côté de certaines de vos oeuvres et clairement c'est des créations artistiques que vous vendez d'ailleurs sur les salons dans les boutiques mais vous l'aviez déjà en vous ça ou pas moi je je faisais des personnages en baby bell quand j'avais 18 ans je prenais du baby bell et du bon bel tous ceux qui sont nés dans les années 70 80 connaissent la référence les cheveux c'était du bon bel c'était orange et le baby bell rouge il y avait déjà un peu ce côté là ouais un petit peu dans le dans la dans le volume quoi on va dire c'est à dire ce qui m'intéressait c'était le dessiner c'est plus compliqué pour moi enfin le côté à plat ramener un volume sur quelque chose de plat c'est plus complexe donc je pense que la forge au final le fait de prendre une matière qui est déjà en volume rajouter du volume par dessus je pense que ça me paraissait plus simple que quelqu'un qu'un travail à plat mais ouais j'ai toujours été assez fasciné par le on va dire la manipulation et tout de suite vous vous êtes dit quand je vais te faire quand si je suis ferronnier d'art je vais pas simplement faire des commandes pour je sais pas des bancs pour la commande classique on va dire de mobilier vous êtes dit je vais tout de suite créer des choses ouais c'était ça l'idée en tout cas c'était de m'accaparer quelque chose je me suis dit si je vais chez un artisan je vais faire de la merde en tout cas un truc qui va il va il va passer par tous les codes que les anciens avaient au final c'est à dire prendre soin d'un atelier et bavurer des pièces pendant des mois enfin j'exagère un petit peu mais en tout cas j'avais ça dans la tête et le et comment le l'idée c'était de sortir de cette formation d'attendre pour un petit peu d'argent et au fur et à mesure que j'avais de l'argent j'ai acheté une enclume j'ai acheté enfin je profite un peu des cadeaux de noël pour avoir une disqueuse comment un poste à souder etc puis j'ai gratté un petit peu comme ça au fur et à mesure et non l'idée c'était vraiment de faire une continuité d'expression c'est à dire mon expression m'approprier cette matière et voir ce que je peux faire avec voir un peu ses limites quoi enfin ses limites on a il n'y en a pas vraiment en réalité mais vos limites presque plus voilà aujourd'hui vous vous mêlez en plus de de plus en plus le métal avec d'autres matières juste derrière vous par exemple on a une création avec du bois bon le métal et le bois c'est vrai que ce sont deux matières qui se mélangent bien ouais c'est intéressant ça ramène après dans la tête des gens c'est vrai que l'acier ça peut paraître assez froid mais dès qu'on ramène même un peu de cuivre voilà un peu de cuivre un peu de laiton du bois ça le ça le réchauffe et ça le rend plus vivant tout simplement surtout sur les sculptures là les ces sculptures là et celle ci quand je vous ai dit ça c'est quand même très beau m'avait dit ouais je vais revenir à quelque chose comme ça dans le détail ouais c'est quoi c'est ce qui permet de voir vraiment le travail que vous effectuez pourquoi le détail si finalement important le détail ça ça amène l'oeil en fin de compte à pas tout voir sur le en un coup d'oeil justement ça l'oblige à tourner un peu autour de la pièce et de je crois peut-être de se poser des questions pour le et d'arriver à dire ah ouais d'accord donc déjà il ya la partie technique dit comment il a pu faire ça etc et après il ya la partie esthétique c'est à dire le volume amène à tourner un peu autour de la pièce et l'idée en fin de compte du détail c'est de c'est d'en avoir jamais assez un peu il ya un peu un peu un truc un truc comme ça et d'ailleurs comment vous savez vous pascal à un moment qu'il faut s'arrêter que la pièce allait terminer des fois ouais quand je suis satisfait ouais 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 cela c'est une question d'exigence c'est à dire de mais l'exigence elle pourrait ne jamais être satisfaites en disant non il faut que je continue là il faut que je refasse encore du détail non il ya un moment faut bien s'arrêter le truc c'est qu'après avec de l'expérience au début on a peut-être tendance à faire ça c'est à dire à reprendre une pièce à dire ah non c'est passé c'est passé puis enfin je je me suis rendu compte à un moment que c'est important de savoir aussi s'arrêter sur une pièce et parce que des fois on la gâche si on va trop loin le si on veut encore la voilà ouais et donc ça c'est je pensais peut-être avec l'expérience ou alors c'est propre à chacun moi j'ai certaines exigences chacun a ses exigences et donc mais ça peut encore m'arriver de me dire ah ben non c'est pas c'est pas suffisant et de modifier quelque chose au final qui me plaît voilà qui me plaît toujours pas et donc là c'est compliqué de revenir même sur la partie initiale là on voit vos vos créations pascal mais il ya évidemment aussi une dimension commande dans votre dans votre métier c'est à dire que vous êtes ferronnier d'art vous savez faire aussi un bon parce que je sais que vous travaillez sur un banc là actuellement ouais c'est ce qui permet de vivre aussi toute l'année ouais c'est ça ouais c'est à dire il ya plusieurs enfin il ya plusieurs pôles sert les expos ça sert à faire de la vente directe et du comment et surtout se montrer c'est important aussi de se montrer on a une image à respecter non non mais en tout cas de voilà de de montrer en plus c'est ça c'est à dire que quand on expose ces choses et qu'on est en mesure de le faire c'est prendre un risque un petit peu de se montrer de se mettre un peu à nu et de montrer ce qu'on est enfin moi ce qui m'intéresse aussi c'est de montrer ce qu'on peut faire avec de l'acier pour le coup donc j'essaye de casser un peu les codes de la ferronnerie traditionnelle et d'ailleurs vous m'avez dit en entrant chez modeleur de métal j'aime bien ce terme là ouais j'aime bien ouais parce que ça ramène l'acier à quelque chose de mou et quand on le regarde on a une tendance à le regarder comme quelque chose de dur et et donc quoi il ya voilà je trouve ça c'est rigolo bon là les expos évidemment depuis la crise sanitaire c'est un peu compliqué il y a quand même une boutique où on peut vous retrouver du côté de sainte suzanne c'est ça ouais c'est ça ouais on a une boutique associative donc on est plusieurs plusieurs artisans ben il ya dominique et babette voilà donc il ya plusieurs plusieurs personnes c'est important d'ailleurs d'avoir un réseau comme ça à l'heure d'aujourd'hui ouais c'est indispensable je pense même pour les artisans d'art en tout cas c'est indispensable parce que moi j'ai l'impression que les gens confondent il ya tellement de choses maintenant que les gens confondent un petit peu tout et et c'est important de recentraliser un peu et de montrer dire bah voilà c'est ça de l'artisanat d'art ça peut avoir un coût et pas passer pas forcément un coût plus élevé des fois des fois c'est un coût plus élevé mais en tout cas voilà ce que ce que c'est que du savoir faire quoi et moi je vois sur ma partie ferronnerie en fin de compte les gens ils disent ça c'est de la ferronnerie et mais en fin de compte ce n'est pas en ça va être de la métallerie ça va être autre chose mais la forge c'est vraiment un rapport avec le feu ce n'est pas quelque chose qui est plié à froid même s'il ya une partie de travail qui est plié à froid mais c'est du c'est du travail à chaud il ya une préparation de forme à chaud et après il ya un travail à froid et donc c'est c'est plus proche de la décoration vous découvrez encore beaucoup de femmes des nouvelles techniques votre savoir-faire il s'améliore il se développe encore au fur et à mesure du temps ouais ouais un petit peu après je vais je viens chercher j'aime bien justement à travers les salons tout ça de discuter avec des vieux ferronniers parce qu'ils vous apportent toujours des techniques mais non tu te prends la tête faut faire plutôt comme ça regarde si tu fais ça donc moi après je discute j'écoute et puis après à l'atelier ça m'arrivait d'essayer des choses et dire mais ouais les raisons je me suis fait chier pendant je sais pas combien de temps et au final ça fonctionne quoi et justement la transmission comment ça se passe chez vous vous prenez des apprentis des stagiaires vous parlez de votre métier j'en parle après je roule pas vraiment sur l'ordre je prends pas d'apprentis et pas de stagiaire pas des stages je peux faire des stages mais enfin voilà je fais des stages je payant après s'il ya des gens qui veulent venir voir etc je peux je prends du temps pour c'est important de transmettre aussi la passion que vous avez pour ce métal et votre métier complètement ouais ouais c'est ça a quand même un coût et donc voilà je suis voilà je fais attention et donc je par contre je je partage oralement et voilà j'avais organisé genre un pique-nique pique-nique forge donc c'est des des potes des gens qui sont venus et puis on a on a mangé ensemble et on a forgé un petit peu voilà bon ça marche merci beaucoup pascal de nous avoir reçu vous en prie merci à vous merci